Alors tout d'abord, on va rechercher des informations à propos du géris, donc la longueur de ses pattes, de son corps, pour au final le reproduire le plus ressemblant possible. Après avoir imprimé une photo d'un géris, on va mesurer à l'aide d'une règle les pattes ainsi que le corps. On va rentrer dans un tableau ces mesures qu'on va ensuite mettre à notre échelle à nous. Donc en divisant par 3,5, puis en multipliant par 2. Après avoir fait ces mesures, on a décidé de prendre du papier d'aluminium pour construire le corps et les pattes du géris. Sauf qu'on s'est rendu compte que le papier d'aluminium n'était pas assez maniable et on ne pouvait pas assez optimiser les surfaces de contact. Ce n'était pas assez précis pour construire notre géris, donc on a abandonné et on s'est mis à la recherche d'un nouveau matériau. On a trouvé, après 4 mois de galère, on a enfin trouvé avec quoi on va faire notre géris. Donc voilà, on a trouvé ! Donc en effet, nous avons trouvé, nous allons réaliser notre géris en fil de fer du câble téléphonique qui est protégé par une gaine hermétique, donc qui résiste à l'eau. Et donc c'est super maniable et c'est plus facile pour le réaliser presque comme un réel géris. Donc pour obtenir ce fil de fer, on a dû retirer le fil du câble. On a ensuite coupé le fil de fer avec les bonnes longueurs, donc on devait couper 7,4 cm environ. Donc après avoir coupé deux fils de fer de 7,4 cm chacun, donc les 7,4 cm ça représente en fait le corps plus les pattes avant plus les pattes arrière. Donc on vient les lier en enroulant le corps autour, enfin un petit fil autour, ce qui fait qu'on obtient en fait les pattes avant qui doivent faire 3 cm chacune, les pattes arrière 2,2 cm et le corps qui doit faire 2 cm, donc qui est représenté par l'autre fil qu'on a entouré autour. Donc quand on enroule le corps autour, on n'oublie pas de mettre les deux petites pattes, donc qui ne doivent faire même pas 90 mm chacune, donc on les enroule dedans et on obtient notre géris qu'on façonne en changeant l'angle des pattes et tout ça. Notre géris étant pris, on essaie de le faire flotter, sauf qu'on s'aperçoit vite qu'il ne flotte pas comme nombreux autres géris qu'on a réalisés. Et il nous fallait alors trouver une solution pour faire flotter notre géris qui visiblement coulait et qui ne pouvait pas rester au-dessus de l'eau. Donc on s'est intéressé à des techniques de pêche, donc sous les cousines de notre entourage, on est donc allé à un magasin de pêche à Saint-Médarangeal, donc le Pic Vert, pour voir si on ne pouvait pas trouver des affaires, des matériaux qui étaient hermétiques, hydrophobles et qu'on pouvait coller en fait sur notre géris qui pouvait l'aider donc à flotter et à ne pas couler. Et on a donc trouvé du fil de nylon hermétique qu'on a collé sur les pattes du géris et on a attendu de voir le résultat. Donc malgré plusieurs essais, on s'aperçut qu'il ne flottait toujours pas. Donc depuis le début des séances DTP, on a modélisé beaucoup de géris qui malheureusement ne flottaient pas pour la plupart d'entre eux. Cependant il y en a un qui réussit à flotter malgré qu'il n'ait pas les bonnes mesures, les bonnes longueurs qu'on avait prévues au départ avec nous. Mais c'est avec celui-là qu'on va réaliser notre expérience pour prouver que le géris est un indicateur de pollution. Sous-titrage Société Radio-Canada